Hey j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo flop Ca fait grave 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 longtemps que vous m'avez demandé d'en faire une Et c'est vrai que j'en ai jamais jamais fait La raison principale c'est parce qu'en fait très souvent je vous parle des produits que j'aime pas en produits terminés Et que quand je les aime pas je les jette forcément Donc il y a plein de produits que je vais pouvoir présenter en physique Mais il y en a aussi quelques-uns que je vous mettrai en image parce que je ne les ai plus Donc j'espère que cette vidéo vous plaira Et du coup je vous laisse avec la suite Le premier produit ça a fait parler quand même quand j'ai dit que je ne l'aimais pas Parce que les gens s'envoient spécialement d'accord et en même temps il y a des gens qui sont d'accord Donc c'est assez mitigé En règle générale je pense que soit on l'aime soit on ne l'aime pas C'est le baume démaquillant fondant de chez Sephora Donc moi je l'ai acheté quand il est sorti Parce que c'est vrai que je suis une très grande fan des baumes démaquillant Je trouve que c'est une solution qui est rapide, une solution qui est pratique Et en règle générale j'aime tous les baumes que j'ai pu tester Sauf celui-ci Vraiment Donc moi ce que je lui reproche c'est le fait que Déjà il démaquille très 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 mal Je sais que ma copine Constance qui fait des make-up de ouf sur Instagram Et bien elle l'utilise et elle réussit très très bien à se démaquiller Mais moi je ne sais pas si j'ai un problème ou pas Apparemment je ne pense pas parce qu'il y a plein de gens qui sont dans mon cas Il démaquille super mal Alors comme je l'ai acheté je continue à l'utiliser Mais c'est vraiment pas un produit que j'aime La texture elle est assez bizarre parce que En règle générale les baumes démaquillants c'est un petit peu des sorbets Là on est vraiment sur une texture qui est très solide On dirait presque qu'on est en train de prendre du savon Tellement c'est solide quand même comme truc Et j'ai l'impression que ça ne fait pas du tout fondre mon maquillage Au contraire ça se mélange avec Et quand je viens me rincer le visage en fait pour démaquiller et enlever Il y en a encore et je suis obligée de prendre un deuxième baume démaquillant Et quand je fais le deuxième je me rends compte qu'effectivement Celui-ci n'a pas super méga bien démaquillé Donc je trouve que c'est vraiment super méga dommage Moi il ne fonctionne pas sur moi en tout cas Et c'est vraiment un achat que j'aurais clairement dû éviter Parce que je ne m'en sers pas à contre-coeur en fait Et je n'aime pas me servir des produits à contre-coeur Deuxième produit Ça vous êtes au courant normalement Le mascara Maxine Mor Donc je l'ai en 4 fois Je n'en peux plus Je l'ai eu en calendrier de l'avant Je l'ai eu en coffret On me l'a offert Enfin j'en peux plus de ce mascara C'est vraiment un mascara que je n'aime pas Ça reste assez personnel Parce que je sais qu'il y a beaucoup 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 de monde qui l'aime bien C'est pour ça que je l'ai eu cette année 2 fois en kit Et en calendrier pardon Donc je vais vous les faire gagner Parce que je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien Mais moi ça ne fonctionne pas sur mes styles Ça ne fonctionne même pas du tout Et ça me frustre beaucoup Parce que c'est un mascara qui est petit budget Donc ça pourrait être sympa Le problème c'est que moi il ne fait rien Il noircit mes styles Après vous savez que ce n'est pas le seul à me faire ça Il y a le Tarte aussi qui me faisait ça Pourtant le Tarte c'est un beaucoup plus grand budget Et il y a des gens qui aiment bien le Tarte Donc ça dépend des styles des gens Mais moi c'est vrai qu'il ne fait rien Pas de volume Alors que de base c'est censé être un mascara à volume Il noircit mes styles Voilà juste Donc moi j'ai les miens là Que je vais jeter Parce que je les ai tous ouverts Je crois Mais je vous en ai gardé 2 Pour vous les mettre en concours Si jamais quelqu'un les utilise Et les aime bien Ça serait dommage de les jeter Alors qu'ils sont bons Voilà Ça permettra peut-être à des gens Qui ne l'ont pas testé Je crois que celui-ci Je vais le mettre de côté Parce qu'il n'est pas ouvert Mais si des gens l'utilisent Et l'aiment bien quoi Il a une grosse en pico silicone Qui attrape bien les styles cependant Mais il ne fait rien quoi C'est trop dommage Parce que même les packagings Ils sont sympas Mais celui-là il ne fonctionne pas sur moi Un produit que je n'ai pas compris C'est le Lip Milky Mousse De chez Clarins Ce sont des petits trucs en mousse Que vous venez appliquer sur les lèvres Qui viennent en fait un petit peu teinter les lèvres La mousse elle est dégueulasse Déjà pour commencer Et en plus de ça Elle absorbe tout le produit En fait quand vous venez l'appliquer A la limite Ce qu'il faudrait faire C'est venir appliquer le produit Qui sort par là Et l'étaler avec un pinceau Parce qu'en fait La mousse Elle boit entièrement le produit Donc quand vous venez vous servir de la mousse Pour étaler Bah ça absorbe tout le produit Et finalement vous n'étalez rien du tout Sur vos lèvres Donc je trouve que c'est trop dommage Parce que ce produit là En plus de base Il coûte très très cher Enfin très très cher Pour ce que c'est Il coûte cher Moi je l'avais eu en magazine Avec le magazine Grazia ou Elle Je ne sais plus Mais franchement Je ne le comprends pas Et je ne vous le recommande pas Ou alors venir comme je vous dis L'utiliser C'est ce que je vais faire Moi je vais le remettre dans mes produits Mais l'utiliser avec un pinceau Parce que c'est dommage La couleur elle est belle C'est la couleur 05 C'est une sorte de petit Rose un peu Entre flashy et corail Il est très très beau Mais en produit vendu comme ça Moi ça ne fonctionne pas Je suis désolée Mais je n'aime pas ce produit Dans la fonction qu'on lui donne Avec un pinceau Je n'ai jamais essayé Mais je pense que ça peut être sympa Un achat AliExpress Vous saviez que ça allait finir comme ça Les petits crayons pour les yeux pastels De chez Guikami J'avais pris 4 couleurs comme ça Alors Ils ne marquent pas en muqueuse Pas du tout Et ils sont gras Comme rien En fait ils sont gras Comme du ciment Ils piquent de ouf Ils ne sont pas du tout crémeux C'est censé être des dupes Des color pop En genre beaucoup moins cher Mais non ça ne fonctionne pas du tout Voilà Donc je suis dégoûtée Donc Ouais non Je disais Sur moi ils n'ont pas fonctionné C'est super dommage Je pense que de toute façon Sur personne ils fonctionnent Mais les couleurs Elles étaient vraiment trop trop belles Et je suis vraiment déçue Parce que franchement Enfin J'aurais dû acheter Les color pop Mais les color pop Ils coûtent plus cher aussi Les frais de douane Les frais de port En plus maintenant C'est inesigné sur color pop Mais bon bref Tout ça pour vous dire Si jamais vous les voyez Sur Aliexpress Ils ne fonctionnent pas En tout cas sûrement Ils n'ont pas fonctionné Donc bah C'est des flops du coup On va passer un produit en photo Comme ça au moins Ça vous fait un petit peu Un petit peu rythmé Parce que si je mets Toutes les photos à la fin Ça va être chiant C'est le bassin De Urban Decay On en parle ou pas ? La première prochaine Ça a été un truc de fou Genre tout le monde Tout le monde en parlait Moi je l'ai eu En coffret Ou je l'ai acheté Je sais plus Mais en tout cas La première prochaine J'en ai tellement entendu parler Qu'à force forcément J'ai craqué Quoi qu'il en soit C'est pas une base Qui fonctionne sur moi Vous savez c'est une base Qui est très grasse Un peu comme la make-up révolution Que je vous avais présenté Qui est un flop aussi La première prochaine Est très grasse Elle fait pas spécialement mieux Tenir mes fards Je trouve en tout cas J'aime pas trop Ce genre de base Qui est un petit peu Translucente Translucente Translucide Transparente Je trouve pas que ce soit Des trucs qui sont vraiment Très très bien Pour mes yeux Moi en plus J'ai des petits vaisseaux Sur les yeux Donc c'est des trucs Qu'il faut que je cache En règle générale Donc il me faut une base Qui soit assez teintée C'est peut-être Le genre de base Qui fonctionne sur peau nue Si jamais vous maquillez pas votre teint Ou sur paupière nue Si jamais par exemple Vous mettez de l'anticien Mais que vous mettez rien Sur votre paupière Quoi qu'il en soit C'est vraiment pas une base Que moi j'ai aimée Et comme c'est une base Qui est quand même très populaire Je me devais quand même De vous en parler De vous dire que personnellement Sur moi Ca a pas été incroyable quoi On repart dans du physique Y'a beaucoup d'Ali Express C'est liner De chez Andayan Je vous en avais parlé J'étais trop contente Parce qu'en fait C'est des couleurs Un petit peu spéciales Comme ça Et je les avais acheté Pour faire des liners Donc c'est pas celui Que j'ai utilisé aujourd'hui Ce que j'ai utilisé aujourd'hui C'est bien C'est un X d'ailleurs Mais ouais Non j'ai pas aimé Parce que c'est des liners Qui craquent Qui font vraiment De texturer sur la peau C'est horrible Pour le coup Je cherchais vraiment Des bons liners Mais non Ca a pas fonctionné J'ai vu qu'il y avait Beaucoup de gens Qui les aimaient beaucoup Alors peut-être Que sur paupière nue Il fonctionne en tant que liner classique Encore que le blanc Il fonctionne pas du tout Mais non Moi ça craquelait Ca allait dans les plis Ca c'était vraiment 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 pas beau J'ai vraiment pas aimé Franchement Et du coup Bah ceux là Je vous les recommande pas non plus Du coup Parce que je les trouve pas incroyables Un blush de chez Santoro Que j'avais acheté Chez Noz J'étais très contente De l'avoir acheté Parce que le packaging Il est vraiment Incroyable A l'intérieur J'ai déjà J'ai tout laissé Je l'ai utilisé une fois Si vous avez vu Cette vidéo Je crois que c'est de ce côté Vous savez Un scandale Ce blush Vraiment C'est un blush Qui est déjà Beaucoup beaucoup trop foncé Pour moi Mais outre ça C'est vraiment un blush Qui tâche Et en plus Il tâche de manière très moche Il fait vraiment des trous Et tout Je sais pas pourquoi Parce que En vrai J'ai l'habitude De travailler Toutes sortes de blush En règle générale Ca fonctionne très très bien J'arrive toujours à m'en sortir Mais celui là Vraiment ça fonctionnait pas du tout Outre le packaging Qui certes Est très 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 mignon La couleur est très belle aussi Mais vous voyez bien Que ça fonctionne pas Et même en en prenant Un tout petit peu Ca fait des tâches C'est vraiment pas très très joli Et pour le coup Bah c'est un flop aussi J'ai pas trop trop bien compris Le packaging était trop beau Et en plus je me rappelle Je voulais en prendre d'autres Heureusement que j'en ai pas pris d'autres Ca n'a pas fonctionné Un autre produit de chez Noz Et je me suis posé beaucoup de questions Parce que Marion Caméléon Les aime bien Mais moi pas du tout C'est de la marque Mesoda C'est les Extreme Matte Comme ça J'en avais acheté un Quand j'y avais été J'aimais beaucoup beaucoup la couleur Vous savez C'est un petit peu une sorte de Corail assez flashy Entre le rouge et le corail Genre j'aime vraiment Beaucoup beaucoup la couleur Mais en fait Il est pas beau Parce qu'il vient changer de couleur A l'intérieur des lèvres Pas en version foncée Ce qui pourrait donner un côté Gradian lips En version claire Ca vient comme sécher Tout l'intérieur de la bouche Et ça fait Une sorte de démarcation Assez étrange Et vraiment 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 Pas belle J'aime pas du tout Ces produits là Ils sont pas du tout confortables Et puis ils vieillissent très mal Disons le Et du coup Un rouge à lèvres mat Qui vieillit mal En règle générale Ca foire tout Mais si vous avez un beau make up Et vous avez un rouge à lèvres mat Qui vieillit mal Ca gâche tout en fait Concrètement Donc je l'avais pas payé Très très cher Et encore heureux Mais ouais Non il va partir à la poubelle C'est vraiment un produit Que je vous déconseille au maximum Le Freakled Pen De Colourpop Je suis dégoûtée Parce que Moi je l'avais acheté En promo Mais c'est vraiment un produit Que j'avais trop 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 envie de tester J'ai jamais fait tâche de rousseur En make up J'ai jamais réussi Ne déroge pas à la règle Genre il fait des points Mais tellement épais Même si on appuie très peu Il fait vraiment des points épais Et puis J'ai l'impression que la pointe Elle sèche en deux secondes Au contact du fond de teint Je sais pas C'est vraiment pas beau En fait Il fait vraiment des trucs C'est fait vraiment fake Comme vraiment J'ai beau essayer dans tous les sens C'est vraiment pas beau Je sais pas si vous voyez Ca fait vraiment des points En disant que j'ai fait des points Sur ma Je sais pas A moins que je sache pas l'utiliser Peut-être c'est ça aussi Mais ça m'étonnerait quand même Parce que bon On parle quand même d'un feutre C'est pas non plus un truc incroyable Je trouve qu'il est vraiment pas ouf Il y a eu un emballement Dès que Colourpop les a sortis Et depuis on en entend plus parler Donc je pense que je suis pas la seule A penser ça Mais franchement Pour le coup Celui-là Il est vraiment 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 pas bien Je l'aime vraiment pas du tout Et je trouve que vraiment C'est un gros flop pour moi Donc Je l'ai acheté Je sais pas quoi en faire Je me demande si ça passe En tant que liner peut-être Je sais pas J'essaie de trouver d'autres solutions Parce que J'ai pas envie de jeter Tous ces produits là Il y en a quelques-uns Je vais être obligée Parce que que voulez-vous Que j'en fasse S'ils sont si nuls que ça Mais celui-là Si je pouvais l'utiliser En autre chose Ça m'arrangerait Mais bon Je sais pas Si jamais vous avez ce produit là Est-ce que vous vous l'avez bien Parce que moi Je le trouve pas ouf quoi Il me reste deux produits Cette huile à lèvres De chez Essence C'est la Bloom Baby Bloom C'était ça La collection Bloom Baby Bloom C'est une collection Que j'ai galéré à avoir J'ai eu au Portugal Alors que je m'y attendais Même pas Genre J'avais regardé Sur mes kits du ciel Il y était pas Enfin bref Et j'ai pris ce petit gloss là Cette petite huile à lèvres Enfin gloss Gloss à lèvres Gloss Huile à lèvres Un entre deux Il est si gras Genre là Je le porte dans mes mains J'ai les doigts qui collent Parce que Je sais pas comment c'est possible Ce truc il coule Il est toujours droit Il est posé sur ma coiffeuse Il est tout le temps droit Mais il coule Même en étant droit Je comprends pas comment c'est possible Mais alors franchement C'est vraiment un produit Que je déteste Je pense que je vais pas le garder Parce que ça me dégoûte C'est très gras Et c'est genre vraiment collant Et là j'ai mes doigts Qui sont dégueulasses Faut que je m'essuie les doigts Quelque part Mais alors franchement Je vous le déconseille Si jamais vous avez quelqu'un Qui le revend Parce que maintenant Il est plus dispo Ça faisait un an Qu'il est sorti au mois de mars Je crois Enfin bref en tout cas Non Je suis trop dégoûtée Parce qu'ils sont J'aime beaucoup leurs produits Mais ce gloss Huile à lèvres Je comprends pas Franchement Non je valide pas du tout Dernier produit En plus c'est un produit Que j'ai reçu gratuitement Donc ça me fait chier De dire ça Mais si j'aime pas J'aime pas Les paillettes de chez Namig Elles sont trop 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 belles Les couleurs J'aime vraiment énormément Je sais pas si vous allez bien voir Et tout Mais le problème c'est l'embout L'embout c'est une sorte de De truc très dur Et en fait ça prélève le gel Mais pas les paillettes Vous voyez quelques paillettes là Mais sur tout ce que j'ai prélevé On a très peu de paillettes Et je suis grave deg Parce que les paillettes Elles sont magnifiques Franchement Et elles sont super super trop belles Les paillettes Mais il faut réussir à les attraper quoi Là c'est pas possible L'embout il est mauvais Vraiment Je comprends pas Ils auraient mis un petit embout Vous savez un petit peu pinceau Là ça aurait été super méga pratique D'ailleurs j'en ai utilisé un de chez W7 Pour montrer blanc là C'est trop pratique Mais alors là l'embout en sorte de Tout mou là Je comprends pas Et ce produit je l'aime vraiment pas du tout Bah écoutez c'est bon J'ai vidé tout ma J'avais une petite boîte Comme ça où j'avais mis tous les produits Que j'aime pas Et dont je voulais vous parler J'ai tout terminé Finalement je crois que je vous ai mis Qu'un seul produit en image Il me semble Mais bon je dois probablement en avoir d'autres Si jamais vous aimez ce genre de format N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires J'ai des charbes Comme ça je le saurais Et je pourrais vous en refaire d'autres dans le futur N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait Quant à moi je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant prenez soin de vous